Salut tout le monde alors aujourd'hui on va simplement voir comment améliorer l'arc en arc de poison donc pour ça il faut que tu es un zombie au niveau de la plaque qui est juste au sol donc juste en faisant pouf comme ça voilà et donc une fois que ça c'est fait et ben tout simplement on va récupérer six crânes qui se trouvent dans la map donc moi premier crâne que je vous montre au niveau de la fusée voilà donc juste là donc je vous situe à petit à peu près voilà hop vous appuyez sur x ou carré suivant votre console sur pc je ne sais pas après deuxième crâne qui se trouve juste au spawn donc juste là c'est pas très compliqué à trouver après troisième crâne qui se trouve dans la chambre de samantha qui se trouve à peu près au spawn au niveau du dragon voilà après quatrième qui se trouve sur la fenêtre au niveau de la milieu de la map on va dire à peu près après vous descendez en bas vous récupérez le petit cinquième qui se trouve ici sur le rebord et après le petit dernier qui se trouve au niveau du téléporteur qui va à la fusée donc au niveau de la pyramide voilà au niveau du sous sol au niveau de la pyramide juste là hop à droite voilà donc une fois qu'on a fait ça on va simplement se rendre ici pour faire des rampants et en fait en faisant des rampants ça va nourrir les têtes il faut en tout six rampants donc c'est pas énorme et en fait chaque tête va récupérer un rampant voilà et va le tuer et en fait va le bouffer j'ai envie de dire et donc du coup bah après vous pourrez faire une autre étape qui consiste à récupérer les six signes vous voyez au sol là ils sont pas très ils sont pas très colorés on va dire ils sont un peu invisibles et ben vous récupérez ces six signes hop et après ça les rendra un peu plus lumineux voilà donc là on récupère un par un les signes donc moi je vous conseille de faire des gros tas et de tuer après ce sera plus facile voilà donc après on va être simplement une fois récupéré ces six signes on va dans cette salle là où il ya tous les chevaliers tout ça pour pour savoir un peu nos signes à quoi ils correspondent parce qu'en fait c'est jamais la même chose donc alors on commence par le stag voit donc hop le stag qui ressemble à ça un sort de je sais pas ce que c'est donc une corne voilà après on a un griffon après le griffon on a une porte si si je vois si on a une porte voilà hop après la porte on a quoi et ben on a une couronne ah oui une couronne une couronne voilà donc après la couronne on a le coeur voilà donc les signes que vous voyez ici là au niveau des signes que j'ai là et ben par exemple le coeur vous voyez ça ressemble à une lune et ben vous ça sera pas forcément pareil voilà non je tiens à le dire quand même au cas où voilà alors juste comme ça en tirant dessus vous voyez le délire un petit peu en tirant dessus ça en fait il va il va vous dire un peu ce qu'il veut comment il s'appelle donc moi personnellement c'était stag griffon et et coeur voilà donc j'ai récupéré les signes savoir à quoi ils ressemblaient et je les ai posés enfin j'ai tiré dessus donc dans l'ordre qui m'a dit donc stag griffon et corne voit donc si vous voulez en fait si vous avez oublié ce qui vous a dit et ben vous chargez votre votre arc et vous tirez sur le sur le vase là haut et puis voilà donc après une fois vous avez inscrit son nom vous récupérez vos flèches enfin votre flèche et après eh ben vous tuez enfin vous allez à haut niveau de la pyramide là vous mettez votre flèche dans le tombeau et vous tuez un maximum de zombies pour nourrir la flèche et après une fois ça fait vous mettez votre arc à améliorer au niveau de la flèche qui est déjà amélioré et voilà bon en attendant j'ai qu'une chose à vous dire c'est que c'est terminé et puis que cet arc est très compliqué à commenter parce qu'il y a pas mal de choses à dire en même temps c'est limite si j'ai pas oublié deux trois trucs voilà donc en attendant j'espère que ça vous aura aidé j'espère que ça aura été complet voilà c'est vrai que c'est assez compliqué à faire celui-là au niveau commentary tout ça mais enfin bon voilà donc moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis voilà allez ciao tout monde ciao